Nous sommes dans l'après-midi du jeudi 10 octobre 2024. Bonsoir, Kérosène, invité de l'émission Show Buzz de la nouvelle chaîne ivoirienne. L'artiste est revenu sur son mariage à évoquer comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Mais il a également évoqué tout le buzz autour de Emma Dobré au cours de son mariage. La première fois que je l'ai vue, je ne me souviens plus exactement de ce que je lui ai dit. Mais elle avait un visage angélique. J'ai été immédiatement attiré par son regard et son visage. Instinctivement, je suis allé lui parler et je lui ai dit, vous êtes belle mademoiselle. Elle a répondu, merci, vous aussi, vous êtes également beau. Mon cœur était en estase car une si belle femme me dit, moi Joël, j'étais beau. Ce fut un véritable honneur à l'époque. Nous nous sommes rencontrés à Atlanta où je me trouvais pour une conférence aux Etats-Unis. Ce que j'ai ressenti dans cette rencontre le début d'une histoire d'amour, je dirais simplement que ce qui vient du cœur parle directement au cœur. Par la suite, Kérosène revient sur l'absence de sa productrice Emma Dobré à son mariage. Bon, par rapport à tout ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux, il faut d'abord comprendre que les fans ont exprimé ce qu'ils ressentaient. Après, elle aurait pu simplement faire une publication pour dire, félicitations à mon artiste pour son mariage et cela aurait évité tout ce tohu-bohu. Mais ce n'est pas très grave, elle reste. Emma Dobré, pour moi, a conclu l'artiste chanteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !